Hello un expresso plutôt allongé ce matin car il y a pas mal de sorties à traiter mais j'ai quelques infos à vous servir avant. Un grand merci déjà pour l'accueil du premier spécial sortie, de toute évidence on comble un manque sur le web avec cette formule hebdomadaire et je vous en félicite. Pour faire évoluer cette formule et ben n'hésitez pas à mettre en commentaire les éditeurs que vous voudriez voir apparaître dans cette chronique ainsi que les unboxings qui vous intéressent le plus. Evidemment n'hésitez pas à partager un max également, c'est beaucoup de travail, de recherche, de synthèse et de montage et votre soutien mes précieux. Allez au programme FFG, Asmodé et Games Workshop avec les liens directs sur les sujets qui vous intéressent en description ainsi que des liens d'achat avec mon partenaire Philibert. C'est parti ! On poursuit chez FFG avec la légende des cinq anneaux, la légion de l'empereur est une extension qui développe principalement le clan du lion mais pas que. Ce paquet contient 78 nouvelles cartes, 25 cartes en trois exemplaires chacune et trois cartes en exemplaires uniques. C'est du déjà vu comme la semaine dernière, c'est destiné à améliorer vos decks existants. Ce sera au prix de 17,90€ et ce sera donc disponible dès vendredi. Les demeures de l'épouvante seconde édition, bienvenue dans la jungle les amis. En dépit de sa beauté primitive, la jungle cache de nombreux périls sous les frandaisons verdoyantes et ses arbres majestueux. La chaleur écrasante, les provisions limitées et des bêtes aux crocs acérés suffiraient à renvoyer n'importe quel explorateur intrépide vers le confort de la civilisation. Ceux qui survivent à ces dangers ordinaires sont récompensés par des défis encore plus éprouvants. Idole maudite, temples truffés de pièges et dieux oubliés depuis des âges attendent quiconque osera percer leurs secrets. On a un clin d'œil avec les cités mystérieuses, l'extension archéologique qui était faite pour le LCG. Je trouve ça plutôt sympa. L'extension, le sentier du serpent envoie les investigateurs dans les étendues inexplorées de la jungle amazianienne. Ils devront découvrir les secrets ancestraux de civilisation perdue, mettre un terme à la malédiction d'un dieu reptilien et explorer des ruines croulantes envahies par le lièvre. Livrer bataille contre d'horribles créatures serpentines, affronter des monstruosités de pierres qui s'éveillent à la vie et triompher du danger permanent de vous perdre à tout jamais dans la jungle au fil des trois nouveaux scénarios. Les investigateurs devront se défendre bec et ongle pour survivre à leur expédition dans les profondeurs de ce monde oublié. C'est plutôt allégeant comme petite introduction. Au niveau du contenu, on aura donc un livret de règles, 4 cartes d'investigateurs et figurines en plastique associées, 17 tuiles plateau, 16 cartes objets communs, 5 cartes d'objets uniques, 15 cartes de sort, 12 cartes états, 13 cartes de dégâts, 3 cartes d'horreur, 5 pions d'individus, 8 pions monstres et leurs figurines en plastique, 27 pions broussailles et bouillies, 8 pions portes, 8 pions mûr, le tout pour 53,90€. Vous ne manquerez pas d'ajouter cette extension à votre application pour pouvoir l'intégrer à vos jeux dès le début. Aurora Arkham toujours mais cette fois-ci à la dernière heure est un jeu de plateau coopératif dans lequel 1 à 4 investigateurs luttent désespérement contre une horde de monstres et tentent d'annuler l'invocation d'un grand ancien cataclysmique. Pour inverser le cours du rituel, ils devront collecter les composants adéquats en étudiant les indices que les infâmes cultistes ont laissés derrière eux. Dernière heure étant entièrement coopératif, les joueurs travaillent main dans la main au sein d'une équipe et gagnent ou perdent la partie ensemble. C'est intéressant, on nous sort un jeu comme ça en mode un peu spin-off, c'est un jeu totalement autonome. Je ne sais pas à ce jour s'il aura des extensions comme les autres Aurora Arkham mais quoi qu'il en soit on est sur du full coop et ça peut être une vraie porte d'entrée pour les gens qui ne connaisseraient pas l'univers. On va retrouver un livret de règles, 6 investigateurs, 3 grands anciens, un plateau du campus, 103 cartes et 120 pions, le tout pour seulement 35,90€. C'est un prix imbattable pour rentrer dans l'univers de Lovecraft. Chez Asmoday, on a Ankhore qui est un jeu de gestion de ressources qui s'appuie sur un système de règles d'acquisition et de placement simple. Vous construisez une structure de 13 tuiles pour gagner un maximum de points de victoire. A votre tour, vous prenez 3 jetons de ressources ou achetez une tuile. Utilisez son pouvoir puis connectez-la à votre domaine. Sur le marché flottant au cœur du jeu, les joueurs influent sur l'approvisionnement comme sur la valeur des tuiles. Utilisez vos Ankh à bon escient pour acheter au meilleur moment. Vous pourrez également gagner plus de points en connectant les tuiles de même joueurs et ou comportant les mêmes animaux. Un jeu donc de gestion qui est plutôt fluide, rapide et interactif. Le jeu sera illustré par Gaël, la Nuriens et ne coûte que 17,90€. Plutôt sympa pour jouer avec les grands enfants. En parlant de grands enfants, également chez Asmoday, on aura l'Eclipse Cosmique, une nouvelle série pour Pokémon, le jeu de cartes à collectionner. Les escouades les plus puissantes entrent dans l'arène. Dracofeu et Roussil sont de la partie, tandis qu'on en retrouvera également les triples escouades qui vont pouvoir dominer le combat. Le deck sera au prix de 5,50€ chez Philibert, histoire de diversifier un petit peu votre jeu. Allez, on passe à la grosse grosse actu de chez Games Workshop. Encore un week-end bien chargé pour la firme britannique. Je ne reviens pas sur les Zoryak que j'ai traités ce mardi, si ce n'est pour vous dire que les dés sont également disponibles. On poursuit malgré tout avec Edge of Sigmar et avec le Battleton, Agor Motrips. Dans ce livre, qui est sensiblement le même que les Zoryak, vous aurez donc 120 pages, vous trouverez une présentation des Ogores à travers leurs deux cultures principales, unies dans leur vénération de Gorka Morka. Tout comme les Bones, la proposition sera complète avec également des compositions pour les débutants, mais également pour les confirmer. Vous y retrouverez du fluff, des galeries, des aptitudes, ainsi que toutes les chartes de bataillons et d'unités. Ce sera au prix de 32,50€, et ce sera également disponible sur le site de Games Workshop en édition limitée ou en des maths, mais en anglais uniquement. On retrouvera également le Great Maupop, un kit en plastique de 23 pièces. Alors cet élément de terrain est plutôt sympa, il va permettre de bénéficier de plein d'avantages pour les armées d'Ogore. En effet, les figurines adverses tuées dans les parages peuvent finir dans cette marmite pour concocter une souplette régénératrice au profit des unités des Mouthript. C'est également un accès aux dieux Gloutons qui aident vos sorciers situés non loin à lancer ou à dissiper des sorts. Je dois avouer que j'aime beaucoup ces soutiens et la forme très rôliste qu'ils prennent. C'est au prix de 32,50€, donc c'est vrai qu'on peut se poser la question d'est-ce que ça vaut le coup. Mais bon, je trouve que ça peut être vraiment sympa de poser la marmite en plein milieu du champ de bataille. Côté méca, on va également avoir des sorties puisqu'on va pouvoir ajouter des options d'armes à vos Casterist, Knight, grâce à ces deux grappes d'amélioration. Vous disposerez ainsi d'options de tir, comme pour le combat rapproché avec des gantelets, Thunderstrike, des nacelles de roquettes et des fuseaux, plus des têtes supplémentaires pour individualiser un petit peu Potknight. Vous aurez 6 gantelets, Thunderstrike gauche, 6 gantelets droit, 6 nacelles de roquettes, 6 fuseaux et 6 têtes, le tout pour seulement 12€. On aura également deux planches de décalco, c'est à noter, une pour la Légio Atarus et une pour la Légio Tempeste. Et parce qu'entre ces deux univers, il n'y a qu'un pas, on va parler d'Aeronautica Imperialist que j'ai unboxé et présenté en détail sur la page. Première sortie pour ceux qui se demandent si le jeu sera suivi, et bien oui, avec les Heavy Boomers, qui comptent parmi les plus grands aéronefs en service dans la WAG aérienne Ork. Ils sont prévus pour les bombardements soutenus et on va les reconnaître au bruit caractéristique de leur moteur. Ce kit propose tous les bonus nécessaires pour monter vos avions. Il y a là deux cockpits, mais quatre formes différentes de tourelles dorsales, quatre conceptions d'armes de tourelles de nez, quatre choix de moteurs, quatre modèles d'entrée d'air, deux modèles de plaques dorsales, deux sortes de rampes arrière et quatre modèles d'ailes et de configurations d'empannages différents. Donc en gros, quel que soit le nombre d'avions que vous allez vouloir aligner, vous pourrez de toute façon facilement les différencier. C'est un kit de 88 pièces qui permet donc d'assembler vos bombardiers, dans lequel vous aurez deux socles et deux tiges volantes. Donc attention, il n'y a que deux avions dans cette boîte, 40 euros, c'est un peu cher. Mais bon, c'est un jeu dont on sait qu'il va falloir s'impliquer financièrement pour pouvoir y jouer. Allez, une fois n'est pas coutume et pourquoi pas au final, on va parler des sorties littéraires de l'univers de Warhammer. On commence avec le siège de Terra, les égarés et les damnés. La guerre solaire est finie, le siège de Terra commence, les traîtres déchaînent leurs armes les plus meurtrières et les défenseurs du monde trônent, vivent un cauchemar sur fond d'épidémie. Mais Terra doit tenir. Voilà, c'est un ouvrage qui coûte 17 euros et qui est écrit par Guy Allais. Au niveau des romans de Necromunda, on aura 200 royales, suite à un contrat qui a mal tourné avec une ancienne rivale devenue chasseuse de primes. On fait à Khal Jericho une offre qu'il ferait bien de ne pas refuser. Le premier récit de la série Khal Jericho est riche en action et en comédie, avec pour cadre les tréfonds de la cité russe. Jericho et ses collègues chasseurs de primes vivent de leurs ruses et de leurs armes. Avec ses personnages hilarants, ses alliances inattendues et même un vampire du sous-monde, c'est une histoire à ne pas manquer. Elle est écrite par Will McDermott et Gordon Rainey et elle vous coûtera 12 euros. Enfin, la gloire ou la mort qui est, attention, le quatrième livre de Siphas Kane. Une fois encore, le commissaire Kane, héros bien malgré lui, est catapulté vers la gloire, échappant de peu à une bataille spatiale désastreuse. Le commissaire se pose en catastrophe derrière les lignes adverses. C'est une aventure où il sera seul, encerclé par les ennemis et en manque de thé, le pauvre. Alors malgré sa roublardise, cette fois, Kane ne pourra pas éviter le combat, car la seule issue consiste à réunir les rares soldats qu'il trouvera pour se frayer un chemin vers le salut. Hélas, des centaines de milliers de barbares orques barrent sa route. C'est plutôt alléchant. C'est écrit par Sandy Mitchell et c'est au prix de 14 euros. Pour finir cette section, retrouvez la collection Gaunt Goss Omnibus, exclusivement en anglais. Donc ça, c'est vraiment pour les fans de l'univers de Games Workshop. Je ne m'étends pas sur les 10 sorties des Seigneurs des Anneaux. À part quelques unités, ce sont, je crois, plutôt des réimpressions. Il semble que Games Workshop fasse le pari de relancer le jeu, du moins aux USA, peut-être un peu en Europe, car l'univers devrait bientôt avoir droit à une série, notamment sur Amazon Prime. Voilà, un expresso très allongé, mais l'actualité oblige. N'hésitez pas à me remonter vos observations. Dois-je découper les parties lorsqu'elles sont trop nombreuses ? À vous de me le dire. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour protéger le titre d'en face. Allez, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada